Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucille Courbès-Bismuth. Bonjour, Lucille. Bonjour. Alors, Lucille, tu es numérologue, tu es praticienne en numérologie stratégique. Merci. Des fois, j'ai des petites absences. Et là, on avait eu l'idée de lancer une petite capsule un petit peu plus spécifique sur la numérologie pour aborder différents thèmes, différentes réflexions. Et aujourd'hui, pour commencer, tu souhaitais aborder les chiffres contrariés, les énergies contrariées en numérologie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, contrarié en numérologie ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il suffit de comprendre que chaque nombre est associé à une expression fluide et à une expression contrariée. C'est-à-dire que chaque énergie va apporter un potentiel. Et c'est après à nous, en connaissance de cause, d'apporter de la conscience sur comment s'exprime l'énergie chez nous, si elle est en version contrariée ou si elle est en version fluide. Donc, en version fluide, on va prendre l'exemple du 1. Ça va donner quelqu'un qui est avec une capacité de décision, une capacité d'action, qui est dans le fait d'être porteur de projet, qui va être dans l'initiative, qui va être vraiment acteur de sa vie. Et forcément, le symptôme de cette énergie contrariée, et les symptômes de cette énergie contrariée, c'est le fait, par exemple, d'être dans un excès de décision, donc dans l'autorité, dans la tyrannie, quand c'est vraiment à l'extrême, de ne jamais prendre en compte les besoins des autres, de ne penser qu'à ses propres besoins et à sa propre réalisation. Et dans un autre aspect contrarié, parce que sur les gâteaux, chaque énergie a deux potentialités de contrariété, soit un excès, je dirais, de la version fluide, soit l'aspect contraire. Et de l'aspect contraire de l'énergie du 1, c'est le fait de procrastiner, d'avoir peur de l'échec, donc de ne pas faire, puisque quand on a peur de l'échec, on préfère parfois ne pas faire que d'être confronté au sentiment d'erreur et d'échec. Et donc, ça donne une tendance à procrastiner et puis à devenir acteur ou actrice de sa vie. Donc, c'est vraiment ces deux énergies-là, enfin, même ces trois énergies, ces trois potentialités qui peuvent s'exprimer dans chaque monde. Donc là, on a vu pour le 1. Peut-être qu'on peut voir pour les autres chiffres, pour faire une petite synthèse. On aura toujours l'occasion d'y revenir plus profondément dans d'autres capsules. Alors, on a parlé du 1. On va continuer avec les chiffres qui suivent. On va les numéros qui suivent. Il y a le 2, le 3, etc. Exactement. Eh bien, autant le 1, c'est l'énergie du père, le 2, c'est l'énergie de la mère, c'est l'accompagnant. Alors, c'est symbolique. Il y a des mères qui sont capables de prendre des décisions et qui, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est symboliquement. L'énergie du nombre 2, c'est l'accompagnant, c'est la gestation, c'est la douceur, c'est le fait de prendre par la main, de travailler en binôme. C'est vraiment la relation à l'autre dans une relation à deux. Donc, ça va donner des énergies qui vont aimer en particulier travailler en binôme, ou en face à face, tous les métiers d'accompagnement, ou tous les métiers qui impliquent une équipe, même au sein d'une grande équipe, mais en tout cas avec une notion de binôme. Donc, les symptômes d'une expression contrariée, d'un besoin qui n'est pas respecté dans ce besoin de travailler en binôme, ça va être principalement le doute. Le 2 est énormément porteur de doute, parce que comme le rapport à l'autre est très présent, l'énergie du 2 amène à souvent se comparer à l'autre et à penser qu'on a moins de valeur que l'autre. On ne sait pas faire que l'autre sait mieux faire avec un grand sentiment et une grande peur d'être inutile. Et dans la version excessive du 2, ça peut être aussi amené dans le cas où on porte l'énergie du maître nombre 11, qui peut, dans certains cas, être le nombre qui amène le 2. Et dans ce cas-là, ça amène une tendance à la fusion, c'est-à-dire soit à se faire écraser par l'autre, à disparaître au profit de l'autre, soit à écraser l'autre. Donc, quand on a du 2, c'est du doute, du 2 non exprimé, non conscientisé, non nourri. C'est le doute, le manque de valeur personnelle, le sentiment qu'on n'est pas capable et qu'on ne va pas y arriver et potentiellement, à l'inverse, le fait d'écraser l'autre et de penser que l'autre n'a pas de valeur. Parce que tout est en miroir à chaque fois. Et on peut d'ailleurs osciller entre chaque énergie, entre chaque extrême. Bon, là, on va défiler la numérotation, mais déjà, ce que j'entends aussi, c'est cette polarité ambivalente qui est pour chacun, finalement. De ce que tu nous as appris dans le premier échange, nous sommes porteurs de plusieurs numérotations. Est-ce qu'il est possible d'avoir, par exemple, du 1, du 4, du 9, par exemple, avec un 1 dit ouvert, bien aligné, bien ancré, un 4 plutôt bancal et un 9 inversé ? Est-ce que c'est possible d'avoir, justement, ces trois tempéraments contradictoires ? Oui, tout à fait. On peut avoir une énergie qui est très bien nourrie dans laquelle on va se jeter corps et âme, pas ce que j'ai envie de dire, parce que la vie fait que, ou parce qu'on l'a conscientisé et on porte toute son attention à ce besoin-là. Par exemple, on a du 7, on a besoin d'être nourri intellectuellement, on a besoin de constamment se former. d'apprendre de nouveaux savoirs. Et donc, on peut être dans cette énergie-là, d'être dans des formations continuellement et, par le métier que l'on exerce, être dans la transmission de ces savoirs. Ça, c'est possible. Et mettons, en deuxième racine, on a du 4, du 224, qui amène à construire, à sortir de sa zone de confort. Bon, bah, typiquement, quelqu'un qui aura un 224 mal nourri avec un 7 bien nourri, ça donnerait quelqu'un qui transmet en étant thérapeute, mais qui est appelé à avoir plus grand, à, si n'importe quoi, travailler dans un hôpital, par exemple, à transmettre dans un grand établissement, mais qui n'y va pas, qui n'y va pas, qui est bardé de peur, donc, en fait, qui reste dans une zone de confort en étant à son poste qui le nourrit à un aspect, mais qui, en fait, fait que le matin, il a une routine très particulière, il est dans un cadre contrarié avec beaucoup de blocage et ça, c'est typiquement un cas possible. Oui, parce que ce sentiment de, tu parles de thérapeute, mais c'est vrai que ce sentiment souvent de vie bloquée, de vie entravée par des éléments ou des informations contraires arrive très souvent. On voit régulièrement des personnes, soit en cabinet quand on est thérapeute ou en accompagnement ou même dans un circuit plus social ou familial, on peut constater souvent que des personnes se retrouvent heurtées dans leur vie alors que si on regarde leur numérologie, on a l'impression qu'une autoroute est un petit peu déjà installée. Il y a ça. Exactement. Il y a une expression, en fait, souvent, quand j'ai les gens en cogitation, il y a déjà un élan, il y a déjà un appel qui est déjà là, comme si c'était déjà un peu en route, mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de culpabilité pour diverses raisons, il y a beaucoup de sentiments d'illégitimité et l'illégitimité c'est un sentiment que beaucoup d'entre nous avons. C'est très dur de conscientiser que ce sentiment, déjà, on peut le travailler et s'en débarrasser et en plus que ce sentiment lui-même n'est pas légitime. On n'a pas de légitimité à se sentir illégitime. C'est un bagage qu'on a mais il est possible de s'en libérer déjà de porter la conscience dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas que ça devient de la numérologie mais la numérologie, la conscientise et permet de mettre en place un fonctionnement, une méthodologie qui nous est propre pour pouvoir créer notre propre valeur personnelle vis-à-vis de nous-mêmes. Ça donne des belles perspectives justement d'évolution et de reprise de pouvoir personnel. Et justement pour continuer cette reprise de pouvoir personnel, c'est un peu l'idée derrière toutes ces émissions aussi, c'est de proposer un maximum de pratiques, d'outils, de clés complémentaires pour que chacun puise un petit peu ce qu'il souhaite. Et là, aujourd'hui, dans la numérologie, on a fait déjà le 1 et le 2. On va continuer à approfondir et à parler des énergies contrariées donc avec le 3. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du 3 ? Alors le 3, c'est, on a vu le père, la mère, maintenant en toute logique, on suit l'enfant. Donc le 3, c'est l'expression sous toutes ses formes. Ça peut être l'expression par le corps, par la voix, par la créativité, par la création. C'est vraiment le fait d'être vivant, j'ai envie de dire. C'est d'être dans l'expression de soi, de qui l'on est, avec un énorme besoin de joie. Le 3, il a énormément besoin de plaisir, de prendre du plaisir dans ses réalisations. Alors quand je dis ça aux personnes qui ont du 3, ils me disent « bah oui, mais c'est normal, tout le monde » et je dis « bah non, d'autres personnes, ça va être le fait d'avoir besoin de sens qui va être vital. » Mais le 3 a vraiment besoin de plaisir, d'être à l'écoute de son besoin de récréation, de pause et puis de variété. Comme un enfant a plusieurs jouets, quelqu'un qui porte l'énergie du 3 est vraiment invité à avoir plusieurs outils dans sa mallette. Donc dans les versions contrariées du 3, c'est l'expression de l'enfant qui est contrarié. Donc ça donne un côté boudeur, un côté triste, parce que comme le 3, c'est la jolie, il faut en contrarié, c'est quand on n'est pas dans une expression personnelle, c'est un grand sentiment de tristesse qui envahit. Et puis le fait de faire un métier qui est extrêmement routinier, sans plaisir, sans joie, dans une entreprise de travail qui est purement liée au travail et jamais au plaisir, ce sont des symptômes qu'on ne sait pas assez exprimer. Donc ça donne les autres aspects, ça donne aussi un côté très dépensier, un aspect un peu immature, puisque c'est lié à l'enfant, un peu superficiel dans ses relations, dans son rapport à la vie, le fait de ne pas vouloir aller en profondeur des choses, et puis un côté très éparpillé, quand on a du mal à se concentrer, quand on en est partout chez soi, ça c'est l'expression du 3 qui ne s'est pas assez exprimée. Le 3 a besoin de variété, mais il y a un équilibre, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a toujours un équilibre entre, là par exemple, le fait d'être créatif et d'avoir de la variété chez soi, donc d'avoir plusieurs projets qui sont étalés sur son bureau, on va dire, et le fait d'être éparpillé, parce que même si la subtilité paraît mince, finalement on le sait très bien, que ce soit par le 3 ou par une autre énergie, on le sait le moment où c'est juste et le moment où en fait on sait que ça ne va pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'être éparpillé ou une autre qualité ou un autre défaut, du moins une autre façon de fonctionner, souvent on va se dire « bah t'es tant pis, je suis comme ça, je ne sais pas faire autrement ». Et en fait, c'est ça qui est hyper nourrissant avec la numérologie et la numérologie stratégique en particulier, c'est de se dire que comme c'est vraiment orienté solution, l'éparpillement c'est un symptôme d'un besoin qui n'est pas assouvi. Donc, à quel endroit tu peux aller t'exprimer, à quel endroit tu peux faire partie, tu peux faire part de ta créativité aux gens, est-ce que c'est par l'effet de communiquer, est-ce que c'est par le fait de faire de la danse, est-ce que c'est par le fait de faire du sport ? Et c'est ça qui intéresse souvent les personnes « ah oui, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire de la guitare » par exemple. Bon ben là, c'est de se dire « si tu vas dans cette direction, tu seras moins éparpillée » et ça permet tellement de reprendre son pouvoir intérieur et toutes les fois on va se retrouver dans un schéma d'éparpillement par exemple « ben c'est pas grave, ok, à quel endroit je ne me suis pas exprimée ? Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir dans ma vie en ce moment ? Pourquoi je n'ai pas de plaisir ? » Et c'est ça qui est intéressant toujours de rebasculer et de se dire « il suffit juste de porter un regard dessus et d'aller se nourrir, comme quand on a soif, comme quand on a faim, ben j'ai faim, ben je vais aller ouvrir le présinaire et puis prendre la nourriture. C'est vrai que la réflexion que tu apportes est très importante, elle permet aussi de rééquilibrer la manière dont on se perçoit et dont on croit se percevoir, ces conditionnements, ces programmations conscientes et inconscientes que l'on véhicule, que l'on transmet également parce qu'on ne peut pas oublier que ce que l'on croit avec certitude, on va le transmettre à l'autre et surtout aux enfants et à l'environnement direct. Je sais qu'au sujet de l'enfance c'est un sujet qui te parle et qui te touche profondément. Donc ça, encore une fois, c'est très important la manière dont tu l'exprimes et merci de le partager également, ce regard objectif et bienveillant sur le sentiment d'être éparpillé et permettre aussi en réfléchissant et en observant par un outil comme la numérologie, entre autres, de pouvoir rééquilibrer et consciemment sur tout ça. C'est ça qui est important, c'est que c'est consciemment, ça apporte vraiment un outil de réflexion. Exactement. Alors là, on était au 3, on va passer au 4. Alors le 4 par plusieurs choses, quand tu dis 22, 4, etc. Alors le 4, ça peut être le 4 tout seul parce que c'est l'énergie de la construction. Le 4, c'est une énergie qui amène une très belle capacité de travail. Ce sont des personnes qui vont avoir la volonté à travailler avec un côté très structuré. Le 4 a besoin de sécurité, donc il aime quand c'est cadré, ça va être typiquement toutes les personnes qui vont être en fluidité, je dirais, avec Excel, typiquement. Voilà, c'est tout le côté très cadrant. Ça ne veut pas dire rigide, mais cadrant et structuré. Ça peut donner aussi tous les métiers de construction, maçon, voilà, c'est la structure. Et puis tous les métiers qui sont liés à la loi, à l'application d'une loi, policier, gendarme, voilà. La structure, ça peut être amené aussi par l'énergie du 22, ce 4. Ce 4, il peut arriver par un 31, par exemple, on est né le 31 décembre, mais si on est né le 22, ou que le 22 se trouve dans un autre calcul quand on fait la numérologie stratégique de la personne, ça amène une énergie d'un maître nombre. Et ce maître nombre en 22, ça amène cette dimension du 4, donc cette capacité de construction, mais en 22, ça amène je construis, mais je construis pour les autres, pour la communauté. Ça amène beaucoup d'énergie. Le 4 a de l'énergie très valeureuse. Le 22, il est vraiment très puissant, et il a envie d'être arrivé avant d'être parti, il pense que les autres sont beaucoup trop lents et beaucoup trop mous, il ne comprend pas pourquoi les autres sont si lents. Voilà, le 22 est invité à comprendre que c'est lui qui a beaucoup plus d'énergie que les autres. Donc ça amène une petite prise de conscience pour amener de l'indulgence. Et ça amène les versions contrariées du 4, comme c'est la structure, ça peut amener un peu de rigidité, un peu de... Voilà, un petit... Pas un manque d'ouverture d'esprit forcément, parce que ça peut venir par d'autres énergies, mais un côté très... Il faut que ce soit comme ça et pas autrement, et donc ce sera comme ça et pas autrement. Et si ça sort de mes limites que je m'impose, je suis dans l'inconfort, je suis dans l'inconnu, et le 4, il a peur de beaucoup, beaucoup de choses, mais il a surtout peur de l'inconnu. Donc le 4 peut amener beaucoup de blocages, parce que le 4, il a besoin de sécurité. Avant d'avancer, il a besoin de savoir quelles vont être les étapes, comment ça va se passer si je prends telle décision, il va se passer quoi derrière. Donc le 4 est potentiellement très bloquant. Et avec l'énergie du 22, comme le 22 a envie d'être arrivé avant d'être parti, lui, il ne fait pas non plus parce qu'il a très, très peur. C'est la version super pouvoir, mais c'est la version super peur. Donc, c'est beaucoup d'énergie, mais potentiellement beaucoup de peur. Donc si vous êtes dans une énergie de blocage, si c'est quelque chose qui vous parle, cette énergie-là, que vous avez peur de beaucoup de choses, de la mort, de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment ça va se passer, vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur, voilà, le 22, le 22, le 22, il a peur de tout, le 24, il a peur de tout. Là, l'idée, c'est de parler à son 4, de lui dire très gentiment, écoute, quel est ton besoin de sécurité ? Voilà, c'est ça, c'est par exemple qu'on souhaite quitter un travail parce qu'on n'est pas épanoui dedans. On va aller voir combien financièrement on a concrètement de deux ans par mois. Bon, si je quitte mon emploi, est-ce que je suis couverte par poil emploi par exemple ? Est-ce que je peux trouver un emploi à mi-temps qui va me permettre de faire ça, 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 ça ? Est-ce que le 4, il faut... l'idée, c'est de ne pas nier l'énergie de ces nombres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que le 4, il a besoin de sécurité. Par contre, il faut lui en donner un minimum parce que sinon, le 4 a vraiment le pouvoir de bloquer les situations. C'est ce que je nommais tout à l'heure avec l'exemple que je prenais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des super énergies d'accomplissement, mais si on a du 4 qui n'est pas nourri, qui n'est pas conscientisé, ça peut vraiment bloquer beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui ont du 4, en numérologie, prenez conscience chacun que la polarité du 4 peut aussi être bloquante dans certaines actions, surtout, comme tu l'as dit, si on a peur et c'est la peur du manque, c'est la peur de ne pas satisfaire le besoin. Oui, c'est une peur qui empêche de s'épanouir. On peut très facilement rester en fait peur en disant de toute façon, j'ai peur. Finalement, je ne le fais pas et en fait, une fois qu'on comprend l'habitude de ce schéma-là, c'est très difficile d'en sortir sans une prise de conscience et sans comprendre quelle serait la méthode pour en sortir. L'avantage du 4, c'est qu'il a la méthode et la rigueur. Donc, à partir du moment où on trouve sa propre méthode pour sortir de cette peur, c'est assez facile. Je mets ça à être déguimé parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est tellement qu'on crée le 4 que finalement, c'est très factuel de s'en sortir. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, heureusement. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de vidéos parce que l'idée, c'est ça, c'est de rappeler que tout n'est pas perdu, qu'il y a toujours une information, qu'il y a toujours un outil, qu'il y a toujours un pas possible, un pas à la fois, bien sûr, comme à chaque fois. Exactement. Et le 4, pardon, excuse-moi, Daniel. Et là, je veux juste dire, le 4, c'est facile de nourrir, le 4, pour gagner en confiance, la formation l'aide beaucoup. J'ai du 22-4 dans mon triangle fondamental, donc j'ai été pendant une très longue période de ma vie bardée de peur et c'est vrai qu'il y a des méthodes et aujourd'hui, je vois que c'est de plus en plus fluide et mes peurs, je les identifie et je me dis, ok, à quel moment tu n'as pas nourri tel ou tel aspect et du coup, c'est vraiment un regard bienveillant et non plus un fardeau quand je porte un petit regard sur mes peurs. Je suis toujours là, mais on me leur parle avec douceur et puis elles sont gentilles. Je crois que nous avons tous des peurs connues, inconnues, mais des ressentis déjà d'anxiété ou de peur et elles sont aussi là pour nous rappeler que nous sommes humains. C'est ça qui est important. Exactement. Que nous sommes vivants aussi. Exactement. Et puis ça permet de rester conscient dans une certaine mesure. L'idée, voilà, encore une fois, ce n'est pas de les nier, c'est juste de les conscientiser et ok, comment je me rassure et comment j'avance. Et c'est ça qui est valiant. C'est vrai que moi, je dis souvent à mes enfants, le vrai courage, c'est finalement de faire les choses en ayant peur. Parce que finalement, quand on n'a peur de rien, les super-héros, les super-héroïnes, en fait, c'est parce qu'elles ont peur qu'elles y vont quand même, je trouve. Elles vont quand même au combat. Et c'est ça l'idée et c'est ça le courage. Ça demande du courage mais ça peut se construire. Il y a des super-héros, des super-héroïnes, on en a énormément au quotidien que l'on oublie, pompiers, infirmières, médecins, urgentistes, instituteurs également que l'on oublie, les nounous aussi que l'on oublie. Ça va être des super-héroïnes qui sauvent beaucoup de choses et les parents, tout simplement, sont des super-héros du quotidien. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, on est passé au 4. On va continuer progressivement comme ça. Donc, le 5, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire avec ces énergies inverses ? Eh bien, le 5, c'est l'audace. Il est tout l'inverse du 4. Le 5, il a besoin de mouvements, de nouveautés, de variétés. Le 5, il peut avoir mille vies dans sa vie, avoir fait mille métiers. Il est vraiment nourri par un sentiment de liberté et de variété. Les aspects contrariés du 5, c'est un peu ce que je me mets tout à l'heure. Il y a les deux facettes. C'est soit l'excès du 5, l'excès de liberté. La personne devient stable. Il ne peut pas vraiment compter sur elle. Il y a un côté très imprudent même dans cette énergie-là contrariée. C'est trop. Et dans l'autre aspect contrarié, c'est le blocage. Ça rejoint un peu le 4. C'est-à-dire que le 5 peut avoir potentiellement peur de la nouveauté, peur de la variété, peur d'aller sur des nouveaux chemins, peur de l'audace. Et donc là, c'est la version vraiment ultime du 5 qui est contrariée. Pour peu qu'on ait du 4 aussi dans son arbre, ça peut facilement aller dans cette direction-là parce que l'énergie du 4 et du 5, ce sont vraiment... Enfin, les énergies du 4 et du 5, ce sont des énergies qui sont très en opposition et c'est l'ambivalence la plus grande en neurologie. Donc pour peu qu'on soit porteur de ces deux énergies-là, il y a forcément, sans porter, si on n'a pas eu l'occasion de faire un petit travail sur soi, il y a forcément une énergie qui est contrariée. On est soit trop coincé, soit trop libre, trop spontané. Il est possible aussi d'être contrarié par plusieurs liens énergétiques et dans ces cas-là, ça peut aussi donner le sentiment d'avoir une vie bloquée sous plusieurs plans, voire même pour certains sous tous les plans. et là, c'est aussi important d'observer qu'il y a toujours cette polarité contraire quand tu le soulèves là et qu'il est important aussi, même si on n'y arrive pas, c'est peut-être aussi pouvoir se faire accompagner, se faire aider. C'est important à préciser aussi ici. Parfait. Donc du 5, on passe au 6. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Enfin, tous les nombres sont beaux d'ailleurs, mais le 6, c'est l'énergie de l'amour. C'est pour ça que je trouve qu'il est beau, parce que je trouve ça beau, l'amour. Donc, c'est l'harmonie, c'est le besoin d'apporter des solutions, du bien-être. C'est vraiment l'énergie des soignants. Donc, ça peut être les soignants vraiment comme les médecins, les infirmiers, les infirmières, ceux que tu nommais un peu plus tôt les pompiers, parce qu'ils vont aimer apporter du bien-être, de la solution avec un grand sens de responsabilité. Ça peut donner aussi, comme ça amène à un grand sens de l'esthétisme, des personnes qui vont aimer travailler dans le monde de l'art, le monde de la décoration, le monde des parfums, quelque chose de très beau. Voilà, le fait d'apporter du bien-être aux autres avec, comme je disais, un grand sens de responsabilité, grand sens de responsabilité aussi bien sur sa vie personnelle que professionnelle. Ce sont des personnes qui vont être très impliquées dans la vie de famille, qui vont avoir besoin d'un cocon, entre autres choses. qui vont aimer d'ailleurs même dans le travail, recréer des cocons, faire en sorte qu'il y ait une ambiance assez familiale. La version contrariée de cet aspect-là, vous me direz, mais comment peut-il y avoir une version contrariée du 6 ? Eh bien, si le 6, comme c'est l'amour, il peut prendre tout à cœur. Enfin, ce n'est pas qu'il peut prendre, d'ailleurs, il prend tout à cœur. C'est-à-dire qu'il a tellement vocation à prendre soin des autres que quand il est en échec par rapport à une situation, c'est extrêmement douloureux pour lui. La moindre critique est très douloureuse pour quelqu'un qui porte du 6. Voilà. Souvent, les gens me disent mais oui, mais c'est le cas de tout le monde. Mais non, encore une fois, c'est vraiment le cas de ces énergies-là et pour d'autres, ça va être moins important d'être critiqué au travail. Ça n'aura pas de valeur, vraiment. Pour le 6, c'est vraiment compliqué à entendre. Donc, ça peut donner une tendance à fuir le conflit puisque en fuir le conflit, au moins, on suit le fait qu'on nous fasse des reproches. Ça peut donner une tendance à même avoir une main sur le conflit pour être sûr qu'on ne soit pas tenu responsable d'une situation conflictuelle. Ça peut donc, ça amène le fait de fuir ses responsabilités. Donc, quand on fuit ses responsabilités qu'on a dit, on n'est pas du tout dans une version nourrie. Et puis, ça amène aussi potentiellement un côté très colérique parce que, comme ils font tout à cœur, c'est très intense. Donc, c'est très colérique, intolérant un peu, très critique. Le 6 va beaucoup critiquer et puis, tout ça, c'est envers les autres mais c'est avant tout envers soi-même. Donc, le 6 va être très, très exigeant envers lui, il va manquer de douceur, de vendeur envers lui-même et ne va pas être capable de prendre soin de lui. Le défi du 6, c'est d'arriver à prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin des autres. D'où l'intérêt et l'importance de pouvoir régulièrement être objectif avec ton propre réaction parce que, souvent, comme tu l'as dit au début, on a tendance à dire oui, mais c'est comme ça, je ne sais pas fonctionner autrement et mettre un petit peu en avant un tempérament, comme tu l'as précisé, colérique alors que, quelque part, c'est un ressenti un besoin d'harmonie, de cohérence, de beau qui n'est peut-être pas assouvi ou même pas conscientisé. Exactement. C'est exactement ça. Et cet aspect, je suis colérique, moi, c'est comme ça, je suis colérique, moi, c'est comme ça, je suis un peu féliméro, victime. Non, ce n'est pas immuable, ce sont des potentiels, mais vous avez aussi la potentialité de ne pas aller dans ces énergies-là. Après, la vie fait que ce n'est pas toujours fluide, mais l'idée, c'est de ne plus se porter en victime par rapport à la situation et encore une fois, je le relis, de reprendre son pouvoir intérieur parce que quand on reprend son pouvoir personnel, il ne peut plus rien nous arriver, entre guillemets. Il peut nous arriver des choses, mais disons que la douleur, elle est moins longue, elle est moins intense et puis du coup, on se dit, la prochaine fois, je sais comment je ferai pour que ce soit différent. il y a plus cette position de victime et de victimisation et pas vraiment sans jugement, mais de victimisation par rapport à la vie, un peu d'avoir cette sensation de subir la vie, en fait. Quand on reprend son pouvoir, on ne subit plus sa vie. On sait qu'on peut la prendre en main. C'est ça qui est chouette. Je n'en fais pas une affaire personnelle. On va reprendre un peu les accords Toltec. Je sais qu'ils te sont également précieux dans ta pratique. Oui, oui, tout à fait. L'accord Toltec du site, c'est ne rien prendre personnellement. Ça, c'est la base. Je te répète, elle m'appuie plusieurs fois par semaine. Bon, on va continuer avec le 7. Moi, j'aime bien le 7. Je ne sais pas pourquoi. Et ça aussi, on va en parler peut-être après. C'est le côté plaisant que l'on peut trouver à certains chiffres, à certains numéros, une sympathie ou une affection particulière. Ça, on verra ça peut-être après si tu as le temps. Donc, le 7. Le 7 et sa thématique inversée. Alors, le 7, c'est l'énergie de la cérébralité. C'est deux aspects. C'est la cérébralité, même trois. La cérébralité, la spiritualité et l'originalité. L'idée du 7, c'est une énergie qui amène une capacité de penser très vite, de réfléchir à beaucoup de choses. Ça amène une grande capacité d'introspection à partir du moment comme on l'a conscientisé, dans un 7 bien nourri, encore une fois. Ça amène une capacité d'ouverture à la spiritualité qui est facilitée. Et puis, ça amène aussi un côté un peu original, un peu différent des autres. Donc, dans la version contrariée, on va retrouver ces trois aspects-là en version contrariée. Donc, sur la cérébralité, ça va amener un mental qui mouline beaucoup, qui peut rester bloqué dans l'indécision, dans la réflexion, incapable d'agir puisque besoin d'avoir des réponses, d'avoir du sens. Voilà. Parce que le 7 a énormément besoin de sens. C'est son besoin vital. Au niveau de la spiritualité, ça peut donner deux aspects. Soit, je plonge corps et âme dans la spiritualité et je perds mon ancrage. Et je pense que je sais mieux que tout le monde parce que j'ai la vérité. Et ça amène un côté un peu potentiellement un peu hautain vis-à-vis des autres parce que cet égo spirituel dont on entend pas mal parler, mais ce côté, moi je sais, moi je suis ouverte. Dans l'autre aspect contrarié de la spiritualité, ça amène une fermeture à la spiritualité de dire moi je n'y crois pas, de toute façon ça n'existe pas et puis on ne m'apprendra jamais rien là-dessus puisque je suis fermée à toute forme d'approfissage. Et enfin, le dernier aspect, l'aspect originalité, en version contrariée, ça amène un sentiment d'être un peu à part, d'être un peu différent, donc à l'extrême, un côté un peu marginal, se sentir exclu, d'avoir des relations avec les autres, en particulier dans l'enfance parce que c'est là où c'est le plus fragile, mais un côté un peu exclu, un peu misobant. Alors je caricature, mais voilà cet aspect-là. Je peux en parler parce que c'était ma première racine et moi j'avais coché toutes les cases, c'est-à-dire que j'étais fermée à la spiritualité, je ne voulais pas apprendre, je voulais faire des études courtes, je ne voulais pas faire des études longues, je ne voulais pas apprendre, je ne voulais pas savoir parce que ça ne m'intéressait pas, en fait je manquais de sens, donc l'apprentissage pour moi n'avait aucune valeur, je me suis sentie à part pendant une très longue période de ma vie, et puis sur l'intellectuel, sur l'intellect, une tendance à mouliner, 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 à rester dans son coin en se disant mais je n'ai pas la réponse et pourquoi et comment. Donc ça c'est vraiment des aspects qui sont comme toutes les énergies dont on est potentiellement porteur, c'est vraiment des énergies qui sont encore une fois bloquantes, parce que quand on est trop dans la réflexion, on n'y va pas. Quand on est contre sa spiritualité alors qu'on est un petit peu destiné à ça, on passe à côté de sa vie. Et c'est là où que j'en suis la preuve vivante, c'est que depuis que j'ai compris ça, c'est qu'on m'a dit mais non mais il faut juste ouvrir les vannes et puis va vers ce qui a du sens pour toi, ça a complètement sur les ma vie, ça c'est clair. Non, tout à fait. Et ouvrir les vannes avec conscience et libre arbitre et vraiment ne pas, comme tu l'as dit, ne pas forcément aller directement dans tout ce qu'on va découvrir parce que ça peut aussi amener vers des personnes qui s'orienteraient plus facilement vers des groupuscules ou des environnements un petit peu isolants, sectarisants, ce qui n'est pas du tout la philosophie de la spiritualité en soi dans sa démarche principale. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir se connaître. Ça, finalement, c'est le leitmotiv de tout ça. c'est pour se connaître, pour pouvoir garder son libre arbitre, pour pouvoir développer ou redévelopper son ancrage et sa souveraineté, son pouvoir interne. La priorité, c'est aussi ça, c'est de prendre en compte un petit peu toutes les informations, de mettre l'importance aussi du doute parce que le doute fait creuser, fait réfléchir et pouvoir aussi garder une distance face à quelque chose qui nous semble, on va dire, contraire à nos ressentis. Ça, c'est important à rappeler. C'est ne pas se laisser embarquer sous le texte que c'est beau, que ça paraît lumineux, que ça paraît plein de paillettes. C'est garder sa distance de réflexion pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Exactement. C'est vraiment important pour toutes les personnes qui commencent un travail sur elle et qui sont un peu perdus parce qu'il y a beaucoup d'univers différents pour aller à la découverte de soi et c'est tant mieux. Beaucoup d'interlocuteurs et d'interlocuteurs différents et c'est tant mieux. Mais l'idée, c'est de ne jamais être tenté de remettre votre pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire que si une personne vous dit « Viens, il faut qu'on prenne rendez-vous toutes les semaines », ce n'est pas possible. La personne, un bon accompagnant doit toujours vous dire « Ok, je te laisse me rappeler. Je te laisse me dire si tu as besoin. » C'est vraiment… Ça doit toujours partir de soi. Si ça vient de quelqu'un d'autre, si c'est imposé par quelqu'un d'autre, c'est qu'on remet son pouvoir et ce n'est pas l'objectif, comme tu disais, de la spiritualité. On va passer aux huit. En plus, c'est vrai que, comme on l'a déjà vu précédemment, on est en années huit, donc il y a beaucoup de polarité aussi parce que ce qu'on doit aussi observer, c'est que la vibration, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, j'irais dire, elle est valable pour l'individu, pour l'être que nous sommes, mais également pour le collectif. Et souvent, on peut avoir le sentiment ou la sensation d'aller à l'inverse ou de ne pas être adapté à un environnement. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et pour cette année huit, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, tout à fait. Oui, oui. Le huit, c'est ce que certains dans la numérologie vont appeler le karma. Alors nous, en numérologie stratégique, on n'utilise pas ce mot-là, on n'utilise pas cet aspect-là. Néanmoins, on utilise plutôt l'aspect justice. Donc le huit a énormément besoin de justice. Ça va donner des... Ça amène des énergies qui apportent une vision globale sur des projets, des projets d'envergure, de construction pour soi ou pour les autres, ou de reconstruction pour soi, ou de l'individu. Enfin, pas pour soi, soit des reconstructions de l'individu ou de construction pour l'individu. Donc il y a vraiment cette idée d'architecte. Le huit, on appelle ça vraiment l'énergie de l'architecte parce que ça appelle soit une énergie de construction dans la matière. Moi, j'ai des amis qui sont architectes qui sont tous du huit dans leurs racines. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Et ça peut donner aussi tous les métiers d'accompagnant, de thérapeute, encore une fois, ou de personnes qui travaillent dans la justice, dans l'application des lois. mais dans l'application des lois pour aider l'autre à se reconstruire. Tous les assistants sociaux, les assistantes sociales, tous les métiers d'application de la loi au service de la personne et non pas dans un but d'application de la loi pure qui sera plus au niveau du quatre, de besoin de rigidité et de cadre. Le huit va amener une idée de comment je peux aider l'autre à prendre sa place dans la société. Parce que le huit, c'est ça, c'est cette notion de justice, c'est cette notion de justesse. Et le huit appelle à être capable de poser ses limites, de s'exprimer en prenant sa place pour construire sa valeur personnelle. Parce que le huit, et c'est en ça que cette année a été peut-être un peu challenge pour certains et que dans certaines numérologies, on a beaucoup parlé de récolte et d'abondance cette année parce que le huit, c'est le rapport à l'argent. Donc, un huit qui est bien nourri va être confortable financièrement. Ça, c'est la cerise sur les gâteaux. Mais pour arriver à ça, l'invitation du huit, c'est d'arriver à poser ses limites, de dire, non, ça, ça ne me convient pas. Oui, ça, ça me convient. Non, je ne peux pas t'aider à déménager. Le huit, typiquement, il est incapable de dire non et il va se faire manger et puis il va rester très frustré à l'intérieur de lui et va exprimer sa frustration au bout d'un moment ou pas. Et si ça s'exprime, ça s'exprime on a tous un rapport avec le huit parce que souvent, on a tous un outil manquant au niveau de notre légitimité pour la plupart des gens. Et donc, on va être, disons que ça va s'exprimer sous un aspect, j'ai des difficultés dans mon rapport avec l'argent. Soit je m'en désintéresse, soit j'en ai peur, soit je suis trop attachée à l'argent et c'est mon c'est mon moteur parce qu'on n'est pas censé penser pour être épanoui. Quelles que soient nos énergies, il faut toujours penser projet et non pas réalisation personnelle pour être épanoui longtemps. Chacun sait ce qu'il veut. Mais le huit, voilà, c'est le rapport à l'argent. Ça peut amener un assez un peu caliméro parce que le huit, il a tendance à penser que les autres ne le respectent pas et à se porter en victime. C'est toute cette forte symbolique de la justice, d'être le coupable. Et donc le huit, il va dire oui, mais moi, je suis victime. Et je dis ça avec une voix un peu l'incident, mais l'idée, ce n'est pas de porter des jugements. C'est une énergie que l'on porte, mais l'invitation, c'est de prendre ses responsabilités par rapport aux fautes éventuelles qu'on a faites. Et puis si, de bonne foi, on n'a pas commis de fautes, c'est tout de suite de poser ses limites, de demander justice, de demander réparation, mais avec un minimum de douceur. Parce que le huit, il a tendance à être assez violent parce que ce sentiment de frustration, parce que ce sentiment d'injustice, on connaît ce sentiment d'injustice là quand ça brûle à l'intérieur et qu'on se mange les doigts et qu'on s'en veut parce qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait dire à l'instant fait. Eh bien, c'est tout ça le huit. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est tout ça le huit. Si, si, tu es tout ce qu'il y a de plus clair. Et imaginons le schéma où tu as parlé déjà tout à l'heure du chiffre 6, du numéro 6 avec sa polarité inverse, un petit peu plus fragilisée, de manque d'amour ou plutôt colérique. On imagine un chiffre inversé 6 avec un huit un petit peu frustré où on peut avoir un cocktail assez explosif au niveau énergétique et au niveau comportemental relationnel. Et si, en plus, on a un 3 qui est un petit peu bousculé, si on a des chiffres racines comme ça qui sont un peu bousculés, ça peut générer un tempérament qui peut être difficile voire même bloqué pour le coup. Tout à fait. Eh bien, écoute, c'est très drôle que tu parles de ces deux nombres parce que ce sont les deux racines de ma fille, par exemple. Donc, elle a du 8 et du 6 et en plus, elle a dit 33. Donc, elle a vraiment... Alors, c'est adorable de la... Ma fille est petite. C'est trop mignon de la voir jouer avec ses poupées. Effectivement, elle ne joue pas avec une poupée. Elle joue avec 5, 6 poupées. Elle est nounou, elle est maîtresse, elle est dans un collectif. Donc, elle a cet aspect très harmonie, je prends soin, elle est dans une capacité de prendre soin des autres. C'est vraiment... C'est trop beau, c'est trop mignon. Mais quand elle est contrariée, c'est très compliqué parce qu'effectivement, si elle ne se sent pas... Si tout bêtement, elle renverse quelque chose par terre et que je lui dis « Bah, Irine, est-ce que tu peux aller attraper le planchon et nettoyer ? » Ça, elle met face à sa responsabilité et le fait qu'elle ait fait une erreur. Pas grave, de renverser quelque chose. Et moi, je ne le mentionne même pas comme celle. Mais elle le prend comme un échec personnel. Encore une fois, c'est normal, elle est toute petite. Elle est vraiment dans le tâtonnement de ses expressions et de sa fluidité. Donc, elle est extrêmement contrariée d'avoir commis une erreur. Et là, c'est son cis qui est colérique et qui prend tout à cœur qui s'exprime. Et alors, avec du 8 par-dessus de « Ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, de toute façon, tout le monde est toujours contre moi. Et bien, elle a beau avoir 5 ans, elle part en plaquant la porte, en insultant toute la famille copieusement. Et alors, ça me fait rire, mais l'idée, c'est de mettre du cadre. mais elle s'en va. Effectivement, c'est très intense. Et la chance que j'ai en étant sa mère pratiquante en humorologie, c'est que je vois d'où ça vient. Je sais que ce n'est pas une enfant mal élevée, ce n'est pas irratrapeable. Je sais à ce moment-là que c'est une contrariété immense au niveau de son cœur qui est blessée au plus haut point d'avoir renversé quelque chose et qu'on lui a demandé de prendre sa responsabilité par rapport à ça. C'est très douloureux. Et en fait, on va accompagner, on va prendre le temps, on va dire je comprends, mais tu sais, c'est important de prendre ses responsabilités, c'est toi qui l'as renversé, ce n'est pas grave. Voilà, de dédramatiser. Et c'est en ça que la numérologie stratégique est très aidante en tant que parent. C'est qu'on comprend dans ces réactions-là, par exemple, quel besoin n'est pas nourri et de pouvoir aller dans la bonne direction. pour l'accompagner. Comme le fait que, par exemple, je sais qu'elle a du 8. Le 8, c'est une potentialité à se faire justice soi-même, à profiter du système, à profiter de la loi. Parce que le 8 a besoin de justice, mais forcément, en version contraillée, il ne va pas déclarer tous ses impôts, il va un peu être payé au black. Voilà, ce côté un peu, je me fais justice parce que c'est juste pour moi. Mais en fait, ce n'est pas au regard de la loi. ma fille de 5 ans, quand elle n'est pas contente, par exemple, quand on joue aux sociétés, qu'elle est contrariée parce qu'elle a perdu et qu'elle veut qu'on transforme les règles pour elle, eh bien non, Irine, ce n'est pas possible. Donc, je sais pourquoi je fais les choses. Je sais que c'est important pour elle de comprendre qu'il y a un cadre et qu'il faut respecter la loi pour la communauté, pour son bien et pour le bien de tous. Je sais que j'en passe par une crise de colère et de frustration parce qu'elle prend tout à cœur. Mais il y a un moment où ça redevient fine, mais je sais que c'est important pour elle parce que sinon, dans quelques années, elle a un potentiel de contourner la loi. Et quelqu'un qui a du 8 n'est vraiment pas invité à contourner la loi parce qu'il va forcément avoir un retombeau de bâton. Si vous avez du 8, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, je vous invite à observer de quelle manière finalement vous expérimentez votre vie parce qu'on est toujours des expérimentateurs de notre propre vie. Exactement. Et ça amène un côté très en lien avec la loi, le 8. Donc, un 8 qui profite, enfin, il se fait justice lui-même, peut avoir pas mal de problèmes avec la justice, se trouvent des choses à payer en plus. Voilà. Les petits rappels de se faire toujours attraper quand il grille un peu rouge. Voilà. Le 8, on ne lui laisse pas passer. L'univers ne le laisse pas passer. Donc, si vous avez souvent des problèmes avec la justice, beaucoup vous vous faites embêtés par des voisins qui sont hyper procéduriers. Ce ne sont que des petits focus sur le fait que vous avez besoin de prendre votre place en respectant vos besoins et aussi de la communauté dans laquelle vous vivez. Et tu parlais de voisins procéduriers, bon, ce ne peut être des voisins, ce ne peut être des personnes un petit peu qui sont plus pointilleuses sur les systèmes légaux, judiciaires, humains. Je précise. Chacun a quelque chose qu'il veut. Ces personnes-là auraient plus facilement, si on peut observer, une énergie, une énergie particulière qu'être procédurier ou d'être... C'est aussi le huit. C'est vraiment des énergies qui... Toutes les énergies, c'est soit je subis cette énergie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, soit je l'impose à l'autre. Donc, quelqu'un qui a du huit peut être challengé par quelqu'un qui est lui-même porteuse de cette énergie-là, elle-même, pardon, porteuse de cette énergie-là et qui va, par un effet aimant, un peu, va challenger la personne sur cette énergie-là de friction, de respect de la loi. Et puis, à contrario, ça peut être sur tellement d'aspects, ça peut être amené par tellement de personnes. Chaqu'une... C'est drôle comme en fait l'autre est un miroir. Donc, en ayant du cif par exemple soi-même, on peut être confronté à des personnes qui ont du cif contrarié et qui elles-mêmes vont fuir leur responsabilité et qui vont elles-mêmes nous mettre face à une disharmonie alors qu'en fait, c'est la même énergie. Mais s'il suffit que les deux personnes soient contrariées, en fait, ça vient challenger. Pas pour rien, mais ça vient challenger. Donc là, en toute logique, on arrive au neuf qui est également l'énergie de l'année qui suit, l'année prochaine. Tout à fait. L'énergie du neuf, c'est l'énergie de l'hypersensibilité au service du monde. L'énergie du neuf, c'est vraiment une énergie qui est vouée à être connectée au monde par sa sensibilité. Donc, encore une fois, moi, j'aime beaucoup quand les personnes viennent me voir en rendez-vous et qu'elles ont du neuf parce que je peux leur dire votre sensibilité, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose que vous devez apprendre à taire ou à atténuer. Une hypersensibilité qui est subie, c'est l'expression d'un besoin qui n'est pas assolu. Ça veut juste dire que votre sensibilité, elle est à mettre au service du monde. Et en plus, c'est très large. Ça peut être en travaillant dans une société qui vous fait énormément voyager. Vous voyez du monde, vous voyez du pays. Soit en étant impliqué dans une cause humanitaire, en permettant au monde de fonctionner un petit peu mieux. Soit en mettant votre sensibilité au service de la compréhension de l'être humain. Donc, tous les métiers de thérapeute, scientifique, médecin. Tous les métiers qui permettent la compréhension de la planète. Donc, ça peut être géobiologiste, vulcanologue, archéologue, tout ce qui permet de comprendre le monde. Et puis, tous les métiers qui sont liés aussi au luxe et aux rêves, parce que ça donne la sensation que le monde tourne un peu rond. Tous les métiers qui sont liés à l'étranger, je l'ai dit, et aussi à l'étrange. Parce que c'est un aspect de je vais comprendre le monde sous un autre angle. Et donc, quand le neuf va dans cette exploration-là de je me mets au service du service public aussi, parce que c'est la relation avec le monde. Donc, ça peut être travailler dans une administration publique, dans une mairie, dans quelque chose d'un peu plus vaste, mais en tout cas d'être dans une relation avec le monde. Et quand ce neuf est mis au service de cette relation au monde, le neuf est vraiment nourri et cette hypersensibilité, elle est bien vécue puisqu'elle est en service. Elle sert à quelque chose. Elle prend du sens. Le neuf, son besoin vital, c'est de comprendre le monde. Si cette nourriture sensible lui parvient, ça fera un équilibre forcément au niveau des émotions. Et donc, la version contrarie, tous les symptômes du neuf, c'est une hypersensibilité qui est vraiment subie, des vagues émotionnelles qui sont douloureuses, le fait d'être très dans un besoin de vivre dans un monde qui est un peu beau, donc souvent des chutes intellectuelles, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêveries, beaucoup de fantasmes. Le neuf peut beaucoup fantasmer sa vie, peut beaucoup fantasmer les autres avec une tendance à imaginer l'autre tel qu'il voudrait qu'elle soit d'une meilleure façon que ce qu'il est dans la réalité. Ça peut donner une tendance à vouloir fuir par des aspects artificiels, tout ce qui va être drogue, alcool, cigarettes, nourriture aussi. Ça peut donner aussi une tendance à l'extrême quand vraiment c'est très difficile, une tendance à la scarification, à se faire du mal pour en fait revenir dans le corps, pour avoir un besoin de revenir dans le corps et de sortir de la tête. Donc un petit peu de violence envers soi-même, ça peut donner en version contrariée des personnes, voilà, encore une fois, il y a trop ou pas assez. Donc des personnes qui ont peur des autres, qui ne veulent pas aller vers les autres, qui sont même racistes, qui ne comprennent pas la différence de l'autre, qui n'ont pas du tout envie de la comprendre. Voilà, ça peut donner aussi des personnes qui sont complètement coupées de leurs émotions. C'est-à-dire que pas d'émotions, insensibles face à l'état du monde, face à la difficulté de son voisin, vraiment le neuf en contrarié moins, c'est une pierre, c'est un cœur insensible. Et puis en termes, il y a d'autres choses, le fait de ne pas vouloir voyager, de ne pas s'intéresser à l'autre, l'autre n'intéresse pas le neuf, en contrarié évidemment. Et pardon, et j'ai oublié, ça amène aussi un aspect un peu sacrificiel. Parce que le neuf, c'est la passion, parce que c'est beaucoup d'émotions, mais le neuf a besoin de se mettre au service d'une cause, mais il a besoin de se mettre avec tout son cœur, toute son âme, tout son être. Donc d'un point de vue extérieur, ça donne le sentiment que la personne en fait trop. Sauf que, si vous nous entendez dire, vous qui nous écoutez, ah mais t'en fais trop, t'en fais toujours trop, t'es toujours trop passionné, t'es toujours trop, toujours trop, toujours trop, il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est juste pour vous ou pas. C'est-à-dire qu'un regard extérieur, si la personne n'a pas de neuf dans son arbre, elle ne pourra jamais vous comprendre. Par contre, il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous êtes dans un épanouissement de votre être. si votre passion, si votre engagement, ça vous nourrit à l'instant T, eh bien ça vous nourrit à l'instant T. Si à un moment donné, vous basculez sur quelque chose de ah voilà, mais c'est trop, là je suis fatiguée, là j'ai un sentiment d'être un peu exploité, là ce n'est plus juste, mais il n'y a que vous qui puissiez savoir. Ça c'est important de comprendre. Tu fais bien de le préciser en conclusion de tout cela. Moi je te propose, déjà j'avais une petite question par rapport aux chiffres un petit peu, voilà, des fois on a une petite sympathie plus particulière pour certains chiffres, qu'ils fassent ou pas partie de notre numérologie. Est-ce que ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que c'est un appel du pied de cette énergie numéraire qui vient nous dire tu as besoin d'un peu plus de ça dans ta vie ou à l'inverse c'est une espèce d'extrapolation mentale, de fantasme mental qui veut autre chose ? Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui est dans notre arbre. C'est un appel, c'est une énergie qui vient nous chercher pour nous amener à l'épanouissement. Pour moi, ce n'est pas fait sans sens. Il y a forcément quelque chose quand on, effectivement, si vous sentez un appel de « Ah, cette énergie, elle me parle », ce n'est pas pour rien. C'est forcément que vous l'avez quelque part. Alors, c'est peut-être, on a des outils, en plus, on a des outils, donc ce n'est pas forcément lié à l'arbre directement, mais quand même très souvent, c'est lié à l'arbre. Moi, je vois les énergies qui m'accompagnent, je les aime, mais non, je les aime et je me dis, en même temps, c'est tellement logique. Et des fois, on a, des fois, au rendez-vous, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont frustrés de ne pas avoir une capacité de leadership, par exemple, ou de ne pas, mais ils ne sont pas frustrés parce qu'ils aimeraient l'être, parce que c'est un appel. Non, ils sont frustrés parce qu'ils disent, ben oui, mais ce n'est pas comme ça qu'il faudrait que je sois, parce que les autres, les autres me disent que je devrais ou ma mère m'a toujours dit que, ben oui, mais ce n'est pas finalement un appel intérieur. Encore une fois, c'est un appel de l'extérieur. Ce sont des croyances limitantes. Et une fois, j'avais quelqu'un qui avait beaucoup de monde qui est extrêmement doué pour l'accompagnement, pour travailler en binôme. Elle me disait, ben oui, mais c'est dommage parce que du coup, moi, je ne suis pas capable de lancer un projet. Je dis, ben oui, mais vous êtes doué pour accompagner, pour permettre aux gens de se réaliser ensuite. Puis, elle avait d'autres énergies qui expliquaient tout ça. Elle me disait, mais en fait, est-ce que vraiment, vous voulez ça ? Elle me dit, ben non, mais c'est dommage. Elle me dit, ben non, ce n'est pas grave. Enfin, l'invitation, c'est de vraiment arrêter de vouloir être ce qu'on n'est pas et accepter, embrasser toute cette belle énergie qu'on a. On est vraiment une pièce d'un puzzle et cette pièce, il n'y a que nous qui avons cette forme-là. Si on ne prend pas cette place, personne d'autre pourra la prendre. Et c'est dommage, ça veut dire que le puzzle, celle qu'il est en 2024, ben il ne sera pas complet. C'est quand même dommage. Que dire de plus ? Que dire de plus à ces quelques phrases ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura l'occasion de refaire des capsules peut-être plus courtes et je pense aux chiffres… Comment tu dis ça ? Au maître-nom ? Voilà, au maître-nom. Oui, on a un peu parlé du 22, mais ça, c'est pas trop. Voilà, on pourra faire également une capsule complémentaire sur les maîtres-noms, mais également, on peut aussi éventuellement proposer des dates, pas des noms, prénoms, bien sûr, ça, c'est complètement individuel, mais peut-être des dates de manière à mieux comprendre, à mieux percevoir les énergies qui circulent, ne serait-ce que par cette numérologie basique. Je tiens à rappeler quand même, et je pense que ça ne se rappellera jamais assez, que la numérologie n'est pas de l'astrologie, n'est pas de la futurologie, que c'est une science, que c'est un art qui a été étudié, qui a été développé. Bon, bien sûr, l'astrologie est également un art étudié. Je ne tiens pas à minimiser les astrologues, bien au contraire, ils font un très bon métier. Mais l'idée, c'est de ne pas confier son avenir dans des nombres, et c'est juste de se dire que ce sont des outils, comme tu le précises là, régulièrement, au niveau de l'introspection, et de cette démarche que l'on peut avoir par rapport à l'être, à l'humain que l'on incarne, mais également à notre position, dans notre famille, dans notre société, et pouvoir aussi avancer plus sereinement dans nos vies et ne plus avoir le sentiment de les subir et de vivre pleinement qu'il en est de la manière, avec tous les outils, finalement, qui peuvent être apportés dans son indifférence. Merci infiniment, Lucie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on aura l'occasion de refaire des capsules de différents formats pour apporter des informations. Tu proposes également des ateliers interactifs avec les enfants. On ne l'avait pas précisé la dernière fois dans le premier échange. Tu peux nous en parler en quelques mots ? Oui, alors ce sont des ateliers qui ne sont pas forcément liés à la numérologie, mais qui sont liés au bien-être de l'enfant. Donc ça, c'est à Gourdon puisque c'est en présentiel. Donc c'est dans une très belle salle qui s'appelle l'Espace Mandala qui a vraiment un très beau lieu à Gourdon puisqu'il a vraiment vocation à apporter du bien-être sous différents aspects avec différents intervenants. Donc si vous êtes dans le lot, je vous invite à vous pencher sur le programme de cette salle qui a vocation à vraiment apporter beaucoup d'outils. Et donc parfois, j'anime effectivement des ateliers aussi en numérologie le samedi ou d'autres jours pour faire une initiation pour que chacun puisse déjà prendre connaissance de ses racines et qu'on puisse discuter de façon un peu informelle en groupe sur nos besoins vitaux. Voilà. Donc je vous invite à aller sur le site de l'Espace Mandala à la newsletter comme ça vous avez le programme de mes ateliers et puis des autres personnes pour que vous puissiez pour que vous puissiez Je te remercie infiniment Lucille de toutes ces belles informations comme à chaque fois et comme tu sais si bien les transmettre. On se revoit très vite de toute façon. Quant à vous, je vous dis merci de nous avoir suivis jusqu'à cette fin, cette belle conclusion de toute façon et à très vite. Au revoir. Au revoir.